... Simonetta Vespucci est la descendante d'une grande famille florentine de la Renaissance. Elle est célébrée pour sa grande beauté. Elle a d'ailleurs été peinte, outre par Pierrodi Cosimo, également par Sandro Botticelli, le grand peintre florentin de la Renaissance. Cette jeune femme fait partie d'une grande famille florentine. Son cousin, Amerigo Vespucci, va donner son prénom à un continent, l'Amérique, qu'il contribue à découvrir puisqu'il participe au voyage de découverte de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle. Cette jeune femme d'une grande beauté est la maîtresse du grand duc de Toscane, Giuliano de Médicis, et elle mourra tragiquement à 23 ans d'une maladie brutale. En souvenir d'elle, le prince va commander à Pierrodi Cosimo. Un portrait qui évoque son destin tragique, avec notamment des arbres morts qui sont situés devant elle, un ciel d'orage, et puis derrière elle, au contraire, son passé, la vie, avec des arbres couverts de feuilles et un ciel bleu. Donc elle se dirige vers un abîme, elle se dirige vers la mort, bien évidemment. Et autre symbole, elle porte autour du cou le serpent de l'immortalité, donc symbole néo-platonicien qui est un symbole très fréquent à Florence à la fin du XVe siècle. Probablement Pierrodi Cosimo n'a pas connu son modèle, peut-être a-t-il même travaillé d'après des peintures de Botticelli, car il était encore tout jeune quand Simonetta est morte. Alors ce tableau est connu pour être un des plus beaux portraits florentins de profil, c'est un des types de portraits assez fréquents dans la Florence de ces années-là, la fin du XVe, du début du XVIe siècle. Et on voit le costume extrêmement riche que porte cette jeune femme, avec un tissu, un tissu brodé extrêmement précieux qu'elle a autour des épaules, avec des perles et des bijoux entrelacés dans sa coiffure. Alors elle a le front particulièrement haut et bombé. Il faut savoir que la mode parmi ces jeunes femmes de la Florence de la Renaissance était de se raser le haut du front, le départ du crâne, pour avoir un front plus dégagé possible. C'était les canons de la beauté, donc au moment de la Renaissance à Florence.